Alors avant de commencer, petit truc au canard, on a encore fait ce qu'aucune autre chaîne YouTube ne fait ou aucun autre média ne fait, c'est-à-dire vous mettre à disposition notre trésorerie. Camille vous a fait ça, c'est magnifique, vous avez toutes les recettes, toutes les dépenses et toutes les factures de l'association pour savoir exactement où va l'argent qu'on récolte des financements participatifs ou bien de la monétisation sur YouTube. Comme ça, la confiance que nous avons entre nous, c'est pas juste une relation parasociale qui est très facile à imiter et à créer de manière superficielle avec le montage vidéo, mais c'est bien des actes de confiance qui fait cette confiance-là à travers la transparence et si d'autres médias indépendants et alternatifs pouvaient faire pareil, ça ferait pas mal de bien à ce milieu. C'est mon avis. Aujourd'hui, on va parler de la Russie. La Russie, on n'en a pas souvent discuté en fait sur cette chaîne du canard, on a parlé de mille et une conséquences de la guerre en Ukraine sur plein de pays différents, avec les révoltes, avec les crises, avec l'impérialisme, tout ce que tu veux, mais on n'a pas parlé en soi de la Russie. Et ça, pour une raison très simple, c'est qu'au canard, on préfère l'analyse économique à l'analyse politique. C'est-à-dire que pour nous, c'est plus l'économie qui dirige les nations et qu'une fois que tu as compris ce qui se passait au niveau économique, le reste est du détail, quoi. C'est bien plus fiable que la psychologie ou l'idéologie présumée des dirigeants. Et surtout, quand tu fais des analyses économiques, tu peux te baser sur la presse qu'on appelle nous la presse bourgeoise, genre le Financial Times, qui est construite pour dire aux investisseurs toutes les informations qui leur sont nécessaires, les informations brutes, détaillées, pour savoir où investir. Du coup, nous, on reprend ces informations-là qui sont très fiables parce que tu as énormément de journalistes qui travaillent là-dedans et on en fait une analyse matérialiste économique et avec tout le discours militant et politique que tu connais du canard. Donc, c'est beaucoup plus fiable que de se baser sur une superposition d'articles, d'opinions, d'interprétations, machin, machin, que tu peux avoir dans des médias qui ne sont pas justement sur un axe économique. Et c'est d'autant plus efficace quand on essaye d'analyser des pays comme les États-Unis, par exemple. Les États-Unis, ils ont un État qui est construit pour servir les intérêts des plus riches, pour servir les intérêts des industriels. Donc, tu n'as que à déterminer les intérêts économiques de cette classe dirigeante-là pour voir apparaître comme par magie la politique extérieure des États-Unis parce que les deux, c'est la même chose. Et la Chine, c'est à peu près pareil. Et vu que les deux sont en train de se bastonner en ce moment pour un nouveau partage du monde dans une guerre économique, eh bien, en fait, cette analyse que nous avons permet de comprendre les choses. Et c'est pour ça qu'au canard, je pense, voilà, honnêtement, en toute impersonalité, qu'on a l'analyse internationale, l'une des plus pointues, en tout cas, l'une des plus intéressantes du moment. Sauf que cette analyse-là, c'est bien beau, mais ça ne marche pas avec la Russie. Aux États-Unis, on sait très bien les raisons qui les ont poussées à encourager la guerre et aller toujours plus loin avec Taïwan et compagnie. Ça, c'est très clair. Avec la Russie, tu as 10 très bons arguments qui montrent qu'ils avaient parfaitement intérêt économiquement à déclencher la guerre. Sauf que tu en as 10 autres que tu ne peux pas oublier, que tu ne peux pas te mettre aveugle face à ça, qui montrent qu'en fait, la Russie n'avait aucun intérêt à déclencher cette foutue guerre. Donc, ça veut dire que l'économie n'explique pas tout. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Nous allons faire l'analyse économique de la guerre en Ukraine pour la Russie. Et on va essayer de résoudre ce problème-là pour savoir pourquoi est-ce que cette guerre continue, pourquoi elle a été déclenchée, et comment est-ce qu'on pourrait se sortir de ce merdier-là. Bref, vidéo de canard. Classique, quoi, ça va être incroyable. C'est parti. Alors, si on doit faire une analyse économique, on va évidemment commencer par le gaz, puisque c'est ce qui nous concerne le plus, nous, Européens, puisqu'on est quand même vachement indépendant de ce truc-là. Et vu que c'est la fin d'année, on peut faire le bilan, là, maintenant. C'est bon, c'est officiel. Et on peut dire ceci. La Russie a plus gagné d'argent avec ses exportations de gaz en 2022 qu'elle en a gagné en 2021. C'est-à-dire que grâce aux conséquences de la guerre en Ukraine, la Russie a gagné de l'argent, plus que d'habitude. Et son entreprise d'État qui exploite et qui exporte ce gaz-là, qu'ils appellent Gazprom, eux, ils ont réussi à dépasser leur record de bénéfices cette année. Et ils ont distribué un nombre au record de dividendes aussi cette année. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation ? Il y a déjà eu une première étape. La première étape, c'est juste après la guerre en Ukraine, donc fin février et le début des sanctions en mars, où le prix du gaz explose au moment précis, où les pays européens ont besoin de reconstituer leur stock qui a été consommé cet hiver, leur stock de gaz, et qui ont du coup besoin d'importer massivement du gaz russe. Donc on se retrouve dans une situation, nous les pays européens, à devoir importer une grosse quantité de gaz russe, avec un prix qui a été multiplié par 10. Tout ça alors qu'évidemment, Gazprom, eux, ils n'investissent pas plus dans leur coût de production, parce qu'en gros, le gaz, ils savent où le choper, il y a déjà les gazoducs, pas besoin d'investir. Donc évidemment, Gazprom se fait énormément de pognon dans cette histoire, d'accord ? Même quantité de gaz avec un prix qui a été multiplié par 10. Bon, ben voilà, il ne faut pas être mathématicien pour comprendre que c'est beaucoup de pognon. Et aujourd'hui, la situation, elle a quand même un peu changé. Pour faire simple, le gaz exporté de Russie en direction de l'Europe passait par trois chemins essentiellement, par trois réseaux de gazoducs. Un premier qui passait par la mer Baltique, qu'on appelle Nord Stream 1 et 2. Un deuxième qui passe par la Pologne. Un troisième qui passe par l'Ukraine. Donc les Nord Stream ont explosé. Bon, qui a fait ça ? On ne sait pas. L'enquête n'avance pas, c'est quand même bizarre. En Ukraine, le gazoduc a été fermé à 80% par la Russie. Et celui qui passait par la Pologne a été fermé totalement par la Russie. Donc l'Europe se retrouve dans une situation où, par rapport à l'année dernière, ils importent 90% de gaz en moins via ces gazoducs. Par contre, pour compenser légèrement, ils achètent plus de gaz liquifié de la Russie. Donc le gaz liquifié, encore une fois, c'est un gaz qu'on refroidit à 180 degrés pour le compacter et pour le mettre dans des méthaniers gigantesques et pour l'envoyer après l'international dans des différents ports, etc. Donc en gros, on importe beaucoup moins de gaz via gazoducs, mais on en apporte un petit peu plus via le GNL. Ce qui fait que quand on fait les additions, on se retrouve dans une situation où l'Europe importe 5 fois moins de gaz par rapport à l'année dernière de gaz russe. C'est pas mal, sauf que vu que les prix ont été multipliés par 10, c'est mort. Le Gazprom et la Russie se font un pognon de malade là-dessus et ça risque pas trop de changer, puisque, bon, on est toujours dépendant de ce gaz-là et que même si le prix va peut-être descendre ou que le nombre d'importations de gaz russe va peut-être descendre aussi avec les Etats-Unis qui vont en envoyer plus, le Qatar qui va peut-être en envoyer plus, etc. Il va en résulter quand même qu'il y a de fortes chances que Gazprom continue à se faire du fric, tout de même plus de fric en 2021. Surtout qu'il y a un autre aspect dans cette histoire qui est important de signaler, c'est que le gazoduc qui a été fermé au niveau de la Pologne, il a été redirigé vers une station GNL. Donc ça veut dire que le gaz qu'ils ne vendent plus aux Européens est en partie revendu à l'international à travers ces méthanisiers, là. Ces méthaniers, ces méthanisiers, ces méthaniers, quelque chose comme ça. Ces bateaux avec du méthane dedans, avec du gaz, quoi. Tu me comprends. Donc, en gros, ils se font déjà du fric avec l'Europe et ils se font encore plus de fric avec le marché international. Donc, bon, bah, vu de loin, comme ça, on peut se dire bah, ils ont réussi. Ils ont réussi leur coup, ils ont gagné du fric. Mais, il ne faut pas oublier, dans cette analyse, l'Est. Là, on a parlé de l'Ouest. L'Ouest, par rapport à la Russie, c'est l'Europe. L'Est, par rapport à la Russie, c'est l'Asie, la Chine, etc. Parce que la situation, elle n'est pas si simple, en fait, pour la Russie. Ils se retrouvent avec 120 milliards de mètres cubes de gaz qu'il faut qu'ils arrivent à refourguer à quelqu'un. Et le seul client qui peut accepter une telle quantité de gaz, c'est la Chine, avec laquelle ils ont déjà construit des gazoducs suite aux premières sanctions en 2014 avec l'annexion de la Crimée, qui s'appelle Power of Siberia, qui pouvait transporter 50 milliards de mètres cubes par an. Et donc, eux, ils sont bien contents avec ce truc-là, mais il faut aussi des contrats qui vont avec. Et les contrats, ils ont été signés il n'y a pas longtemps. Petite pause dans la vidéo, parce que j'allais dire une bêtise, mais c'est intéressant de vous montrer pourquoi est-ce que j'allais dire une bêtise, comment on en est arrivé là. En gros, il y avait un article de Reuters qui parlait du rouble, bon, ça fait partie des dizaines et dizaines d'articles que je lis et qui ne sont pas forcément mis dans les inserts. Et sauf qu'à la fin, il y avait un petit, tout petit paragraphe qui expliquait que la Chine, en gros, je vous ai parlé des détails et des calculs, achetait à prix 10 fois inférieur au marché le gaz à la Russie. Ce qui montrait bien que la Russie était dans une situation de domination par rapport à la Chine depuis la guerre et les sanctions. Donc j'ai mis ça dans le script, j'ai tourné, etc. J'étais content, sauf que là, je relis ce petit paragraphe et je me rends bien compte que le contrat datait d'avant la guerre en Ukraine, donc avant les sanctions, et ce n'est pas le résultat d'un rapport de force comme j'allais l'expliquer. Donc là, j'ai eu peut-être 10 minutes de petite frayeur en me disant « Non, il faut tout retourner, j'ai pas envie de faire ça. » Sauf que j'ai fait une nouvelle curation et finalement, la Chine achète bien à la Russie un gaz beaucoup moins cher qu'elle ne le devrait, sauf que ce n'est pas 10 fois moins cher, c'est 2 fois moins cher. Ce qui est quand même énorme, ça montre bien qu'il y a une situation de domination, juste que les rapports ne sont pas les bons. Donc morale de l'histoire, il faut bien lire. Globalement, il faut bien lire. Et ça, ça indique quoi ? Ça indique une totale dépendance de la Russie par rapport à la Chine qui est dorénavant le seul marché sur lequel ils peuvent se développer. Et ça, c'est une situation qu'on trouve sur le gaz, mais qu'on trouve aussi sur le pétrole. Alors, pour le pétrole, c'est un poil plus compliqué parce que ce qui est en train de se passer, c'est des événements assez nouveaux. Et vu que personne n'a véritablement de recul là-dessus, on a très peu à se mouiller sur des explications. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. On va faire des analyses avec nos petits muscles canards. On va vous expliquer tout ça. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut abandonner l'idée que le cas du pétrole russe serait le même que le cas du gaz russe. C'est-à-dire de dire, en gros, que comme avec le gaz, c'est que, oui, l'Union européenne, ils importent beaucoup moins de pétrole de la Russie, mais vu que les prix ont explosé, ça compense, l'Union européenne, ils sont débiles, la Russie, elle est trop forte, vive Poutine. C'est faux. C'est-à-dire, c'est pas vrai pour le gaz. Comme on l'a vu, il y a des nuances. Et pour le pétrole, c'est totalement faux. Ce que vous voyez ici, c'est le cours du Brent, qui est l'indice qui permet de mesurer le prix du pétrole. Tu vois. Et bien, en fait, il n'a pas explosé du tout après la guerre en Ukraine. Il est relativement stable. Aujourd'hui, il est entre 80 et 85 dollars, ce qui est assez élevé, mais qui n'est pas non plus historiquement haut, comme peut être le prix du gaz. Ce n'est pas multiplié par 10 ou par 12. Deuxièmement, il faut comprendre que le pétrole est beaucoup plus important pour la Russie que le gaz. Beaucoup plus. 60% de la rente énergétique de la Russie, c'est l'exportation de pétrole. Et surtout, 27% de cette rente énergétique-là, elle est constituée de ventes de pétrole à l'Europe. 27%. Donc, c'est colossal. C'est bien plus que le gaz. Et surtout, en plus de ça, l'Europe est beaucoup plus indépendante du pétrole russe qu'elle ne l'est du gaz russe. Et ça, c'est une question d'infrastructure. Je m'explique. Avec le gaz, ils doivent, l'Europe, importer 150 milliards de mètres cubes de gaz. D'accord ? Ça passait par les gazoducs. Il n'y a que les gazoducs qui peuvent envoyer une telle quantité. Donc, avec la rupture d'approvisionnement du gaz, ils sont obligés de passer par les gazoducs existants, sauf qu'ils sont déjà saturés. Donc, ils doivent en construire de nouveau, sauf que tu n'as pas de pays qui puisse fournir autant de gaz que ça. Du coup, ils doivent passer par du GNL. Il ne peut pas apporter autant de gaz et qu'il faut construire des infrastructures, des terminaux qui n'existent pas parce qu'historiquement, l'Europe n'en a jamais vraiment eu besoin. Donc, en fait, pour des questions d'infrastructure, l'Europe ne peut pas remplacer le gaz russe. Par contre, pour ces mêmes raisons d'infrastructure, ils peuvent remplacer une grande partie du pétrole russe. Pourquoi ? En fait, parce que déjà, l'Europe importe du pétrole d'Arabie Saoudite ou des États-Unis, etc. Et que c'est beaucoup plus simple, en fait, de gérer ça. C'est beaucoup plus simple de prendre du pétrole d'un pétrolier que de choper du gaz liquide à moins 180 degrés, d'un métanier un peu obscur, machin, tout ça, surtout qu'on n'a pas les infrastructures. Donc, l'Europe est capable de faire des sanctions contre la Russie au niveau du pétrole. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Contrairement au gaz qui ne l'a pas fait, là, elle l'a fait pour le pétrole. Le 5 décembre dernier, il y a eu donc une réunion, machin, ils ont acté ça. Donc, les pays de l'Union européenne et la Grande-Bretagne, excepté un ou deux pays de l'Est, si je ne dis pas de bêtises, qui ont dit « Nous arrêtons totalement d'importer du pétrole brut de la Russie. » Et à partir de février, ça va être une interdiction d'importation du pétrole raffiné, notamment du diesel. Ce qui veut dire que la Russie va donc, à partir de là, en ce moment-là, et jusqu'en février, voir une chute de ses exportations de pétrole qui représentent jusqu'à 27% de sa rente énergétique. Et puisque le prix du pétrole n'a pas explosé comme le prix du gaz, il faut qu'il trouve d'autres clients pour compenser. Et sinon, ça va être une perte de pognon immense. Le problème, c'est que le marché est saturé. Ce que j'entends par marché saturé, c'est qu'en gros, par exemple, la Chine, elle a besoin de nouveaux pétroles, c'est vrai, mais pas tant que ça. L'Inde peut avoir besoin de nouveaux pétroles, mais pas tant que ça, parce que finalement, ils ont déjà assuré leur approvisionnement avec d'autres pays. Donc en fait, la Russie galère vraiment à vendre son pétrole qu'elle a en plus. Quand on regarde de la vente, de l'exportation plus précisément du pétrole raffiné, le diesel, etc., dans les différents pays pour la Russie, on se rend compte que la part de l'Union européenne mois après mois a diminué et qu'aucun pays, que ce soit la Chine, l'Inde, la Turquie ou qui que ce soit, n'a compensé cette perte. Et vu que les prix n'ont pas explosé, ça veut dire que cette perte-là, cette courbe qui descend, c'est aussi du pognon qui est en moins pour l'industrie russe, pour l'État russe. Donc en gros, ils sont déjà en incapacité de trouver de nouveaux clients pour le pétrole raffiné. Pour le pétrole brut, c'est plus difficile, on n'a pas de retour parce que l'embargo a été voté il n'y a pas très longtemps et l'Europe a vraiment tardé à diminuer sa consommation de pétrole russe. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la part que représente, la quantité de pétrole que représentent les importations européennes sont tellement immenses que c'est sûr que les petits besoins excédentaires que peuvent avoir l'Inde, la Chine, ne pourront pas du tout compenser cette perte-là. Là, je vous mets un graphique. Bon, les barres, elles parlent d'elles-mêmes. C'est quand même du sacré lourd et personne ne va pouvoir absorber ce truc-là parce qu'encore une fois, les marchés sont saturés. Et ça, c'est une intuition qui s'est d'ailleurs confirmée. Là, vous avez devant vous le graphique des exportations de pétrole russe par pays et on voit bien qu'au niveau de l'Union européenne, surtout depuis l'embargo d'il y a dix jours, il y a bien eu une baisse des importations de pétrole russe qui n'a pas été compensée puisque globalement, les exportations de pétrole russe ont baissé. Il y a juste l'Égypte qui compense un peu mais qui n'arrivera pas à atteindre le niveau de l'Europe. Donc, la Russie est un peu dans la merde. Donc, la Russie se retrouve dans une position où elle n'arrive pas à vendre son pétrole et où elle est dépendante de décisions de certains pays et c'est toujours les mêmes à la Turquie, la Chine, l'Inde, etc. qui n'ont pas besoin de ce truc-là. Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là ? Eh bien, il y a des négociations et il y a des baisses de prix qui s'organisent et c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois. Tu vois, la Chine et l'Inde qui ont négocié avec la Russie pour acheter le pétrole non pas au prix du Brent à 85 dollars, disons, mais plutôt à un autre indice boursier qui avant était très peu utilisé mais qui, là, magiquement devient la référence pour la Russie qui s'appelle le Ural. C'est un indice boursier qui est, lui, beaucoup plus bas et qui est à peu près aujourd'hui à 60 dollars et qui baisse de plus en plus. Donc, ça veut dire que parce qu'ils étaient dans une position de faiblesse au niveau des négociations et totalement dépendants des pays comme la Chine et l'Inde pour acheter son pétrole que la Russie a accepté de brader son pétrole à moins 20 dollars, quoi. Ce qui est quand même énorme. Encore une fois, pour un pays dont son économie est essentiellement basée sur l'exportation de ces hydrocarbures-là. Et pour le côté étatsunien, c'est la même chose qui est en train de se passer. Pour faire simple, tous les copains des États-Unis et les États-Unis qui n'ont pas mis en place un embargo contre le pétrole russe ont mis en place, par contre, un plafond d'achat de ce pétrole-là qui se situe exactement aussi à l'indice boursier de l'Oural, c'est-à-dire à 60 dollars. Et tous les deux mois, ils vont se réunir pour baisser petit à petit ce plafond-là. Ce qui fait que la Russie, là, elle a refusé évidemment en disant « Oui, mais c'est impossible, on ne va pas vendre le pétrole qu'on a à pas coût pour les pays proches des États-Unis, etc. » Mais bon, à un moment donné, il va falloir qu'ils le fassent parce qu'ils vont se retrouver avec trop de pétrole. Donc, ils se retrouvent dans une situation où en fait, ils ont une quantité immense de pétrole que les prix n'ont pas augmenté et du coup, ils n'arrivent pas à compenser les pertes et que personne ne veut l'acheter leur pétrole au prix du Brent et que du coup, ils sont obligés de le brader. Ce qui montre bien la réelle position de domination qu'a la Russie, c'est-à-dire une position de dominer qui se fait imposer ses prix contre ses intérêts par ses autres partenaires commerciaux que sont la Chine, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec l'Arabie Saoudite, ils tentent un maximum de réduire la production de pétrole parce qu'ils savent très bien que la Russie est incapable de tout vendre donc autant essayer de la réduire et surtout pour essayer de faire gonfler les prix pour essayer de compenser un maximum les pertes que la Russie va avoir et qu'elle ne va pas réussir à compenser. Sachant que il y a un autre problème qui se pose durant, pareil, le 5 décembre, date importante, il s'est passé beaucoup de choses, les pays européens, les Etats-Unis, etc., ils ont voté pour l'interdiction pour les entreprises d'assurance là d'assurer les pétroliers russes parce que, comme vous le savez, le pétrole circule essentiellement d'immenses pétroliers, d'immenses bateaux donc il faut les assurer mais il faut une quantité tellement grosse de pognon que tu as seul quelques assureurs de la haute finance qui arrivent à avoir suffisamment de pognon pour le faire et c'est essentiellement d'ailleurs des assureurs européens. Du coup, eux, ils ont arrêté. Sauf que le problème, c'est que 70%, 70% des pétroliers russes qui étaient en circulation avant le 5 décembre et bien en fait étaient assurés par ces pays-là. Donc le souci étant que la Russie a besoin d'assurer ces trucs-là mais elle ne le peut pas à travers les institutions normales avec les Britanniques, Donc ils essayent de faire autrement. la première solution qu'ils ont trouvée mais à mon avis ça ne se généralise pas vraiment, c'est au niveau que ce soit l'État russe qui assure lui-même le transport de ces pétroliers mais il y a tellement, c'est tellement une somme d'argent immense, il y a tellement des accidents qui arrivent vite que bon, c'est un peu risqué. Deuxièmement, ils peuvent essayer de passer aussi à travers des entreprises donc là dans les articles ici des entreprises indiennes mais j'imagine qu'il y a aussi des entreprises chinoises qui peuvent faire ça donc pour assurer ces bateaux mais pas par l'Europe, par l'Inde ou par la Chine sauf que là encore les sommes sont tellement monstrueuses que ça va être assez compliqué de faire et du coup la troisième solution qui est en train d'être mise en place par la Russie soutenue d'ailleurs par la Chine et par l'Inde dans ce délire là c'est que la Russie est en train d'acheter des centaines et des centaines de pétroliers partout dans le monde. Dès qu'il y a un pétrolier disponible, qu'importe son État machin, il l'achète sans que cet achat soit indexé à un compte bancaire ou à un compte propriétaire etc. Je veux dire tous les pétroliers qui sont achetés on ne sait pas à qui les appartiennent donc s'il y a un problème on ne sait pas à qui on a à faire face tu vois. Deuxièmement ils sont en train d'enlever tous les trackers qu'il y a dans ces bateaux là donc ils les enlèvent ou ils trafiquent pour pouvoir balancer n'importe quelle coordonnée c'est une technologie qui a été mise en place par l'Iran et le Venezuela pour pouvoir faire leur trafic de pétrole sans être observé par les Etats-Unis ce qui fait que on est en train là d'avoir avec cet embarco là une situation assez étrange où en fait tu as la création d'un marché parallèle du pétrole où en gros tu as une immense quantité de pétrole russe que personne ne peut acheter à part les pays qui sont affiliés à la Chine et les pays pirates qu'on va développer genre l'Inde la Turquie etc donc personne ne peut l'acheter à part ces pays là donc c'est un pétrole qui est réservé à grosso merdo l'Empire de l'Est et qui est en plus assuré de manière très ghetto avec des pétroliers de manière très ghetto sans passer par les institutions habituelles donc là on est véritablement en train d'assister à la matérialisation la concrétisation de ce qu'on appelait au Canard depuis très longtemps la bipolarisation du monde avec d'un côté les Etats-Unis d'un côté la Chine donc on avait la guerre commerciale qui se faisait il y avait les embargos qui se faisaient petit à petit et maintenant on a deux marchés parallèles de pétrole qui sont en train de se constituer avec des assurances différentes avec des bateaux différents c'est un pas encore de plus vers la guerre probablement c'est ça la suite de l'histoire j'imagine d'ailleurs c'est exactement la même chose qui se passe aux Etats-Unis je dis ça mais c'est la même chose qui se passe aux Etats-Unis sauf que les Etats-Unis se rendent compte qu'ils ne fournissent pas assez de pétrole pour pouvoir assurer la transition avec l'Europe pour rapport à la Russie l'embargo tout ça donc ils sont en train de négocier avec le Venezuela pour choper un maximum de pétrole au Venezuela pour pouvoir assurer un approvisionnement à l'Europe et donc on a un marché du pétrole qui est centré autour des Etats-Unis du Venezuela etc. d'un côté et autour de la Russie de la Chine etc. de l'autre si on résume un peu tout ça il va se passer quoi il va se passer que en gros il va y avoir véritablement des complications quant au transport de marchandises parce que les assurances ça va être compliqué le transport de pétrole pardon parce que les assurances ça va être compliqué parce que les bateaux ça va être compliqué parce que les autorisations ça va être compliqué et du coup ça va vraiment être un truc parallèle et ça va pas faciliter la vente de ce pétrole là déjà que la Russie galère à trouver de nouveaux clients donc à l'avenir il est très probable au niveau du pétrole qui est la base de son économie à la Russie que ça devienne très compliqué parce que pour trouver des clients c'est compliqué pour acheminer le pétrole c'est compliqué et tous ceux qui veulent bien accepter d'acheter du pétrole russe en fait ils conditionnent ça avec une baisse du prix du baril jusqu'à 60 dollars et même plus peut-être à l'avenir ce qui fait que bon bah voilà vous avez la place de la Russie dans l'échiquier c'est à dire de devenir une station d'essence encore une fois de la Chine qui lui filera à bon marché du pétrole et qui ne fera que ça finalement si on parle maintenant de l'économie un peu plus en général on voit que les sanctions vont aboutir à une rupture dans l'évolution économique de la Russie qu'est-ce qui se passe en fait la Russie fin des années 90 début des années 2000 c'est un pays qui est extrêmement pauvre c'est un pays du tiers monde avec un taux de mortalité extrêmement enlevé avec une espérance de vie extrêmement basse et avec le FMI qui arrive pour essayer de restructurer la dette parce qu'ils s'en sortent plus bref c'est la grosse merde et donc comment est-ce que la Russie fait pour essayer de se redresser bah comme tous les pays pauvres font lorsqu'ils ont du pétrole et du gaz ils le vendent à des pays qui sont économiquement bien plus développés donc avec ça ils récupèrent énormément de devises étrangères et ils essayent d'industrialiser le pays au maximum pour essayer de diversifier la production et pour ça pas le choix il faut attirer les industries qui sont performantes c'est-à-dire les industries européennes pour le cas de la Russie et donc pour faire en sorte qu'il y ait des usines qui s'implantent en Russie pour faire en sorte qu'il y ait des savoir-faire qui s'implantent en Russie et qu'il y ait des gens qui soient formés dans l'industrie en Russie pour essayer de rattraper à maximum ce retard jusqu'au moment où ils arrivent à produire suffisamment pour exporter notamment dans des pays étrangers et les décommerces avec eux aussi pour choper des matières premières pour continuer le développement de la industrie etc etc et c'est ce que la Russie fait c'est ce que la Russie fait en Afrique c'est ce que la Russie fait en Asie centrale sauf que le problème c'est qu'avec les sanctions et bien t'as mille entreprises qui ont annoncé se retirer de la Russie mille entreprises occidentales ce qui fait que dans des centaines de secteurs différents tous en même temps il y a une rupture qui fait qu'aujourd'hui la Russie n'a plus accès aux technologies à la main d'oeuvre aux coopérations aux capitaux étrangers qui leur permettaient justement de continuer ce développement économique là ils vont stagner pendant plusieurs années puisque bon bah tout le monde est en train de partir on prend par exemple l'industrie automobile elle se pète la gueule littéralement parce que totalement dépendant des coopérations avec l'Allemagne notamment on regarde l'aviation c'est pareil parce qu'ils ont noué des liens avec Airbus et Boeing puisqu'ils étaient incapables de fabriquer des avions de ligne eux sauf que le problème c'est qu'ils se retrouvent avec plein d'avions qu'ils ne peuvent pas maintenir sans pièce de rechange ils peuvent pas en acheter parce que embargo de l'occident du coup ils se retrouvent dans une situation où ils sont obligés de démanteler des Airbus pour récupérer des pièces de rechange pour les refout dans les autres Airbus pour essayer espérer que ça fonctionne tu vois encore une fois ça devient un peu ghetto cette histoire là pour essayer de traficoter pour essayer de maintenir le truc mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une rupture dans le développement économique ce qui fait que la Russie va devoir se reconcentrer sur les seuls secteurs qu'elle a malgré tout sans les coopérations c'est à dire une agriculture puissante beaucoup de gaz beaucoup de pétrole et des centrales nucléaires qui peuvent se développer et se mettre un peu partout c'est les leaders du secteur du nucléaire la Russie donc visiblement ils sont un peu dans la merde sachant que quand on regarde un peu les chiffres ils disent récession de 4% difficile de savoir parce que bon les chiffres comme je l'ai dit au début c'est un peu compliqué avec la Russie mais en tout cas récession de 4% qui va probablement s'aggraver l'année d'après puisqu'il y aura beaucoup moins de rentes énergétiques avec les embargos différents et avec la rente de gaz qui va très probablement diminuer et en plus de ça du coup ils vont être pauvres ils vont se recentrer sur leur matière première et la seule chose qu'ils peuvent espérer pour essayer de relancer une industrialisation c'est de refaire des coopérations avec un pays économique plus développé et là encore une fois on retombe sur la Chine et la Chine va pouvoir faire comme elle veut avec la Russie puisque avant la Chine ne pouvait pas totalement contrôler l'industrialisation de la Russie parce que tu avais le côté européen qui permettait de compenser qui permettait de jouer un peu les bascules comme ça sauf que là si la Russie n'a que la Chine pour s'industrialiser ça fait que la Russie devient un pays satellite de la Chine tout simplement et donc la Russie va devenir la station service de la Chine et tous les développements économiques qui vont pouvoir être faits en Russie c'est la Chine qui va le décider je vais prendre un exemple parmi d'autres peut-être le plus important celui des micropuces les micropuces c'est ce qui permet de faire les ordinateurs et donc c'est ce qui permet d'avoir une industrie quelle qu'elle soit on a besoin de micropuces si on veut être performant un minimum il faut des micropuces qui produit aujourd'hui des micropuces dans le monde sachant qu'il y a une pénurie en plus t'as Taïwan les Etats-Unis la Chine sachant que Taïwan et les Etats-Unis ont annoncé qu'ils ne vendraient plus de micropuces à la Russie et reste plus que la Chine donc ça veut dire encore une fois que la Russie est totalement dépendante de la Chine pour avoir ces micropuces là et c'est pas demain que la Russie va réussir à produire ces micropuces donc une situation encore une fois de dépendance de la Russie vis-à-vis la Chine ce qui nous fait penser aux canards que la Russie est en train de devenir un pays satellite de la Chine au niveau des relations internationales t'as beaucoup la Russie change de place sur l'échiquier et c'est pas forcément une bonne chose pour elle on va commencer avec l'augmentation encore de la dépendance de la Russie par rapport à la Chine avec un nouvel exemple un de plus c'est l'exclusion du système SWIFT de la Russie donc c'est-à-dire en gros le système interbancaire si j'ai bien compris de l'Occident qui permet aux banques de communiquer entre elles et bah la Russie est expulsée de ça du coup elle a décidé de rejoindre le système interbancaire chinois ce qui fait que 1. nous assistons comme avec le pétrole à la création d'un marché parallèle qui est contrôlé encore une fois par la Chine et deuxièmement ça veut dire que la Russie est totalement dépendante d'institutions qui sont dirigées par la Chine et dont les règles sont écrites par la Chine pour défendre les intérêts chinois comme à l'époque par exemple l'OMC ou le FMI étaient écrites pour satisfaire les intérêts états-uniens donc ils se retrouvent dans une situation où ils peuvent même plus jouer encore une fois le côté balançoire entre d'un côté l'Occident d'un côté la Chine pour essayer de faire valoir ses intérêts là ils sont totalement dépendants du système chinois ce qui est un peu problématique deuxièmement un peu dans cette même vibe je dis assez souvent que la Russie c'est la station-service de l'Inde et de la Chine qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? imaginons par exemple que l'Inde a un projet d'industrialisation fort pour je ne sais pas moi les voitures électriques par exemple et que pour produire ces voitures électriques il faut une grosse quantité de pétrole parce que ça demande des extractions l'ouverture de mines l'ouverture d'usines il faut faire tourner les machines etc etc comment est-ce qu'ils peuvent trouver ça ? avant c'était compliqué il fallait négocier sauf que là aujourd'hui à chaque fois qu'ils vont avoir un besoin de pétrole parce qu'ils veulent s'industrialiser il y a juste à envoyer un mail à la Russie et la Russie serait très contente de pouvoir refourguer un petit peu de son pétrole qu'elle a en trop ce qui fait que l'Inde et la Chine et tous ces pays-là de l'Empire de l'Est vont pouvoir adapter leur consommation en fonction de leur industrialisation sans qu'il n'y ait aucun problème d'approvisionnement du pétrole donc ça met la Russie dans une situation d'attente permanente et ça permet de pouvoir croître avec des dynamiques qui sont les siennes qui ne sont pas dépendantes d'autres exportateurs du pétrole que peuvent être l'Arabie Saoudite ou ce genre de pays ce qui fait que il y a un vrai avantage concurrentiel entre l'Inde et la Russie avec en favorisant l'Inde qui va pouvoir se développer comme elle le veut alors que la Russie est totalement dépendante de ces exportations-là et ce n'est pas elle qui décide qu'il achète et en plus elle est totalement dépendante des coopérations qu'elle a avec la Chine par rapport à son industrie une industrie qui va donc beaucoup moins se développer parce que tout simplement il n'y a pas d'entreprise qui est capable de montrer comment est-ce qu'on fait pour produire énormément de voitures pour produire des avions etc etc ce qui va poser pas mal de problèmes pour ces marchés extérieurs par exemple en Afrique il y a eu pas mal de pays qui ont fait des coopérations avec la Russie et aujourd'hui la question se pose pourquoi est-ce qu'ils choisiraient la Russie qui va accuser un vrai retard industriel plutôt que la Chine qui sont au contraire eux en train d'accélérer leur croissance industrielle bon même s'il y a des complications on verra ça dans une autre vidéo mais globalement la Chine est une bien plus grande puissance industrielle qui a beaucoup plus de choses à proposer que la Russie ce qui fait que quand Lavrov qui est le ministre des affaires étrangères est allé récemment en Afrique avec plein de pays différents il a fait plein de belles photos avec plein de souris avec plein de déclarations c'était magnifique sauf qu'ils n'ont signé aucun contrat ils n'ont signé aucun contrat parce que ces pays africains savent que la Russie est en difficulté qu'ils peuvent du coup ces pays africains négocier tout le soutien diplomatique les accords commerciaux le fait d'acheter du pétrole et du coup ils sont dans une situation où ils attendent un petit peu ils font monter les enchères pour essayer d'avoir le meilleur accord possible et ça ils n'étaient pas capables de le faire avant quand la Russie était en position de force et qu'elle pouvait décider des exportations qu'elle voulait et c'est un peu pareil aussi qui se passe avec l'Asie centrale l'Asie centrale on va le dire de manière un peu française tu vois tous les pays en ce temps tu sais le Kurdistan le Kazakhstan etc le Kurdistan non peut-être un jour bref même si ça se trouve pas là je sais je voulais juste parler du Kurdistan il y a quelques semaines ça remonte un petit peu cette information là et donc en gros ce qu'on a vu c'est un changement de position diplomatique de ces pays là d'Asie centrale avant ils étaient totalement dépendants de la Russie d'accord et ces économies là étaient mises au service de la Russie sauf qu'aujourd'hui diplomatiquement ils ne suivent plus la ligne de la Russie ils ne soutiennent pas la guerre ils se rapprochent de plus en plus des institutions chinoises et ça encore une fois pourquoi est-ce qu'ils font ça parce qu'ils peuvent enfin se détacher d'une Russie affaiblie pour pouvoir faire monter les enchères entre l'impérialisme russe et l'impérialisme chinois pour essayer de négocier le meilleur contrat c'est toujours à peu près la même dynamique qui s'opère et donc ça commence à devenir compliqué si la Russie n'a pu ses marchés africains qui lui assurent des débouchés commerciaux pour son industrie et un accès aux matières premières et si elle a pu de la même façon accès à ses marchés d'Asie centrale il y a un autre secteur qui était vraiment primordial pour la Russie c'est celui de l'armement alors il faut savoir qu'entre 2017 et 2022 44% des armes achetées en Afrique venaient de la Russie donc vous imaginez le contrat que ça représente la somme de contrats que ça représente et en plus de ça tu avais en plus énormément de contrats de sécurité qui se faisaient notamment au Mali par exemple avec Wagner qui passait par là et qui faisait tout le sale boulot que les oligarques africains ne pouvaient pas faire pour essayer de se maintenir au pouvoir sauf que le problème c'est qu'il y a la guerre c'est qu'il y a la guerre au début c'était une opération spéciale qui devait durer pas longtemps et que là ça fait 10 mois de conflits intenses que c'est de plus en plus intense et du coup à chaque fois la Russie doit envoyer des armes au front à l'Ukraine plutôt que les vendent en Afrique donc c'est des marchés qui sont perdus parce qu'il n'y a plus les uns pour ça et toutes les personnes qui se mobilisaient pas toutes mais une grosse partie des personnes qui se mobilisaient en Afrique pour faire le sale boulot pour les dictateurs africains et remobiliser pour la guerre en Ukraine qu'il faut absolument gagner du côté de la Russie du coup encore une fois c'est le marché de l'armement et le marché de la sécurité qui passe sous le nez de la Russie c'est à dire que si tu as la Russie qui se retire de ses marchés ou qui est affaiblie et qu'en même temps ils ont un retard industriel et qu'en même temps tu as la Chine et les Etats-Unis qui montent et qui chopent tous les marchés au bout d'un moment c'est eux qui vont choper les marchés la Russie va se retrouver sans rien ils vont perdre énormément de débouchés pour leur industrie qui va se péter la gueule et ça peut être une spirale de désindustrialisation de la Russie donc en fait le retard qu'ils sont en train de prendre maintenant ça va être très dur de le rattraper plus tard et puisqu'ils sont entourés de rapaces impérialistes qui sont plus performants qu'eux et ben ça risque de mal finir pour la Russie du coup d'impérialisme régional la Russie se termine en une situation un peu de juste balancer du pétrole et du gaz à ses amis de l'Empire de l'Est alors maintenant on va parler et ça va être le dernier bloc avant notre conclusion qui va se faire en trois étapes ouh là cette vidéo est longue on va parler du coup de la guerre en Ukraine cette fois double point de vue de la Russie donc déjà sur les revendications de base qui étaient l'OTAN va être auprès des frontières de la Russie ça met en danger ses intérêts vitaux de nations de la défense des arguments qui pouvaient d'ailleurs être légitimes c'est pas la question c'est juste que là les résultats sont flagrants on a une Ukraine qui est ultra militarisée et qui a été militarisée comme jamais d'accord avec des centaines de milliards j'exagère peut-être des dizaines de milliards de subventions d'armes qui ont été balancées donc voilà l'Ukraine est surmilitarisée et ça va pas s'arrêter demain parce que bon vu ce qui s'est passé ils vont pas lâcher les armes deuxièmement ils se retrouvent avec la Finlande qui a une énorme frontière commune avec la Russie qui a intégré l'OTAN et on se retrouve globalement avec une Europe qui augmente ses budgets militaires pour l'armée et pour acheter énormément d'armes étatsuniennes du coup on se retrouve dans une situation où la Russie voulait imposer ses règles économiques à l'Ukraine et récupérer un peu voilà les petites zones du Donbass qui sont industrialisées les petites centraines nucléaires qui traînaient en disant bon vas-y on va régler cette histoire on va imposer nos règles sauf que les Etats-Unis sont arrivés en disant les gars au niveau du militaire c'est nous qui imposons nos règles parce qu'on est la meilleure armée du monde du coup ils ont envoyé tous les armements et tous leurs services secrets qu'ils pouvaient pour rendre cette guerre absolument ingagnable pour la Russie pour la faire durer d'ailleurs le plus longtemps possible et du coup la Russie se retrouve dans cette impasse où ils sont engagés dans une guerre qu'ils ne peuvent pas perdre sans perdre tout leur crédit mais en même temps ils ne peuvent pas la gagner parce que l'armée ukrainienne est trop forte et trop armée en face d'eux c'est ça la réalité et donc ça crée beaucoup de contradictions à l'intérieur du pays et là on va parler de la politique intérieure en gros on va parler un peu de la propagande la Russie disait enfin les gouvernements Poutine tout ça ils disaient au début opération spéciale donc on a vu ça dure encore encore et encore donc qu'est-ce que c'est un général ultra nationaliste comme Poutine tu vois le mec vraiment le chef guerrier ultra viriliste qui dit on va faire une opération spéciale pour dégommer les Ukrainiens et au final ils se retrouvent avec une guerre qu'ils n'arrivent pas à gagner c'est quand même une perte de crédibilité immense d'accord en plus de ça il parlait beaucoup de la dénazification et des meurtres qui se faisaient dans le Donbass alors la dénazification évidemment dans la propagande russe elle est largement exagérée ok et sur le Donbass on a fait un reportage de guerre là-dessus si ça t'intéresse mais ce qui est sûr c'est que oui il y a eu des meurtres de l'armée des crimes contre l'humanité de l'armée ukrainienne là-bas mais en même temps la Russie aujourd'hui bon déjà a buté des dizaines de milliers de personnes les a foutues dans le froid à la fin etc donc déjà c'est pas incroyable au niveau de l'humanisme on a vu mieux mais surtout aujourd'hui alors que l'hiver arrive ils sont en train de bombarder toutes les installations électriques et énergétiques qui permettaient de chauffer les baraques ukrainiennes donc les ukrainiens vont vivre cet hiver dans le froid à cause des décisions du gouvernement russe et quand on se dit dans le froid faut bien comprendre nous dans le froid à Guingamp c'est genre moins de degrés il fait un peu froid on se met sous la couette il faut dormir avec un pull eux c'est moins 20 degrés je meurs c'est pas je mets des chaussettes en dormant c'est je meurs c'est tout simple moins 20 degrés tu meurs si t'as pas d'énergie donc là la Russie est en train d'enchaîner les crimes contre l'humanité sur crimes contre l'humanité sur crimes contre l'humanité ce qui décrédibilise totalement son discours là aussi surtout qu'elle est en face de d'autres contradictions qui sont un peu plus gênantes et qui là touche toute la population russe on est passé d'une opération spéciale qui devait pas beaucoup tuer de Russes parce que ça devait être des professionnels voilà hop il sort d'une tyrolienne il tient là où il faut et puis c'est bon c'est gagné à une guerre quasiment totale contre l'Ukraine qui a duré du coup 10 mois et qui va continuer à durer encore pendant plusieurs semaines plusieurs mois sauf que bah en fait t'as des Russes qui meurent en fait et donc t'as des familles qui doivent accueillir les cadavres de leurs fils de leurs filles de leurs frères de leurs soeurs et ça ça impacte pas mal si le président avait promis qu'il n'allait pas avoir de morts comme ça et qu'au final dans ta famille il y a des morts tu l'as quand même un peu vénère même pour vous dire à quel point c'est impactant dans la société russe c'est que le gouvernement russe s'est senti obligé de désamorcer cette situation en faisant une mise en scène évidemment totalement mise en scène à la télévision où Poutine essaye de rassurer et d'expliquer à une mère qui a perdu son enfant à la guerre que bon voilà c'est les intérêts de la nation les ukrainiens sont méchants ils sont nazis etc donc ça montre bien qu'il est obligé de concéder et d'adopter un autre discours qui est en contradiction avec le discours qu'il avait donc là encore perte de crédibilité et ça il y a eu aussi le cas de la mobilisation générale parce qu'évidemment dans une opération spéciale tu peux juste envoyer ton armée professionnelle terminée mais vu que cette opération spéciale n'a pas marché et que c'est la guerre qui a eu lieu et bien du coup il se retrouve dans un truc en mode il faut trouver des gens n'importe qui n'importe comment enfin il faut trouver des gens du coup il y a eu une mobilisation partielle qui a été déclenchée j'ai plus la date en tête et je l'ai pas sur mes fiches mais c'est quelque chose comme fin septembre début octobre pour essayer de recruter 300 000 soldats une mobilisation qui se terminait fin octobre parce qu'ils ont trouvé ces 300 000 soldats du coup ils essayaient de recruter partout dans les rues n'importe qui notamment les plus pauvres notamment les plus jeunes en disant que oui vous savez à l'armée vous aurez une bonne retraite vous aurez un bon salaire machin machin bon vous allez mourir au front c'est vrai mais au moins c'est pour la patrie tout ça tout ça et donc ils ont essayé de manipuler plein de gens comme ça et ils ont réussi puisqu'ils ont trouvé 300 000 personnes sauf que bon évidemment mourir pour les délires d'un gouvernement c'est pas trop le projet de vie de beaucoup de russes et donc il y a une contestation naturelle qui vient là aussi pour compenser toutes ces débilités toutes ces contradictions il y a trois choses qui se mettent en place la première c'est la création d'un discours ultra nationaliste de plus en plus nationaliste pour justifier tout ça avec les mensonges etc sauf que quand tu accumules mensonges et nationalisme c'est un peu compliqué surtout quand tu es un impérialisme déclinant comme la Russie c'est à dire qu'ils vont dire oui il faut absolument défendre les intérêts de la Russie donc envoyer vos enfants mourir pour la Russie en Ukraine très bien de l'autre côté comment ça se fait que cette grande nation qui est la Russie accepte de brader son pétrole à la Chine et à l'Inde par exemple ce genre de contradiction évidemment tout le monde est au courant en Russie et ça trotte dans les têtes t'as un autre truc c'est que tu as des lois qui se mettent en place contre l'expression politique de contestation contre le gouvernement donc de la répression qui se mettent en place donc de la répression d'abord sur la liberté d'expression personne n'a le droit de dire quoi que ce soit sinon hop ça termine en prison et aussi de la mobilisation sur le terrain sur les manifestations qui sont réprimées sur les leaders politiques qui sont réprimés etc etc et là du coup on va pouvoir venir aux mobilisations qui sont difficiles à évaluer à première vue elles sont moins fortes qu'en 2014 alors il y a toutes les bonnes raisons pour manifester il y en a encore plus qu'en 2014 donc je ne doute pas personnellement du fait que tu as une colère qui commence à s'accélérer au vu des contradictions du discours du gouvernement mais en tout cas tu as a priori peut-être moins de mobilisation ou peut-être plus c'est difficile à savoir parce qu'on n'a pas trop d'informations qui sortent de là ce qui est sûr c'est que tu as eu quand même un gros mouvement qui s'est passé durant la mobilisation partielle avec des gens qui ont fui le pays avec des gens qui ont recherché sur internet genre comment se casser le bras pour ne pas se faire embrigader par l'armée et tu as eu aussi des mobilisations des manifestations qui ont été durement réprimées ce qui est sûr en tout cas c'est que si on fait le bilan de cette guerre au niveau de la politique intérieure ça a rendu ultra légitime toutes les contestations qu'il pouvait y avoir contre le gouvernement ça a déstabilisé le gouvernement qui est obligé de faire augmenter les tensions sociales pour garder pour rester au pouvoir d'accord et est obligé d'assumer des contradictions qui le décrédibilisent totalement et pour compenser il est obligé de rajouter du sécuritaire encore encore et encore et donc là encore une fois l'analyse semble montrer que cette guerre finalement c'était peut-être pas une si bonne idée de la part de la Russie alors 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 premier bilan de cette affaire si on revient à la problématique du début c'est à dire du fait que on pense le monde à travers l'analyse économique et que du coup avec la Russie ça ne marchait pas et bien là on remarque avec l'analyse économique avec l'analyse impérialiste que la Russie a pris énormément de retards sur son industrie avec les coopérations qui sont terminées avec les pays européens ils ont perdu et vont perdre en tout cas une bonne partie de leur rente pétrolière il n'y a que leur rente gazière qui tient la route et ils perdent beaucoup de marchés qu'ils avaient en Afrique et en Asie centrale en tout cas ils perdent une situation de domination et du coup ils perdent en influence ils perdent en capacité de négocier les prix ça se traduit avec la vente du pétrole etc en plus de ça militairement ils se font un peu défoncer la gueule et du coup ils ont prouvé que ce n'était pas la seconde armée du monde et qu'ils ne pouvaient pas forcément défendre leur intérêt comme ils le voulaient et en même temps à l'intérieur de leur pays il y a plein de contradictions de discours nationalistes qui font que ça sent un peu la merde et surtout que la consommation intérieure du pays est en train de s'effondrer aussi petit indice et donc il y a une grosse crise économique qui arrive du fait que notamment ils se sont amputés d'énormément de marchés et ils ne vont pas pouvoir tout compenser donc d'un point de vue seulement économique la Russie n'avait aucun intérêt à faire cette guerre sauf que le problème c'est qu'ils l'ont fait voilà ils l'ont fait donc qu'est-ce qu'on fait avec ça on essaie de réfléchir déjà ce qu'on peut se dire c'est que globalement dans le monde les pays ne suivent pas forcément leur intérêt leur intérêt économique leur intérêt capitaliste pourquoi parce qu'en fait t'as très peu de pays qui sont capables de faire ça les Etats-Unis peuvent le faire comme je le disais au début leur politique extérieure c'est le résultat de leur intérêt de la bourgeoisie à l'intérieur du pays parce que eux ils sont suffisamment développés et organisés pour que c'est ce qui se passe ils sont indépendants quasiment sur tous les secteurs ils ont du pétrole ils ont du gaz ils ont une forte industrie ils ont une énorme armée ils ont un réseau diplomatique monstrueux ils ont un réseau de surveillance incroyable etc donc s'ils ont envie de faire quelque chose ils le font s'ils veulent défendre leur intérêt ils le font et c'est ce qu'ils font d'ailleurs t'as peut-être la Chine qui est un peu dans le même cas mais moi je laisserai un petit peu en suspens ça parce qu'elle a pas encore prouvé que dans des situations de crise elle arrivait véritablement à s'imposer donc on verra la suite mais ce qui est sûr en tout cas c'est que tous les autres pays ne font pas selon leur intérêt capitaliste on a vu l'exemple par exemple avec l'Allemagne l'Allemagne elle a intérêt à ne surtout pas fermer le robinet de gaz de la Russie et pourtant ils l'ont fait pourquoi ? parce qu'en fait la pression étatsunienne de l'Empire étatsunien était bien plus forte que la pression de leur petite bourgeoisie industrielle qui voulait garder le gaz et donc ce résultat là de pression extérieure face à la pression intérieure de leur bourgeoisie fait que c'est la pression étatsunienne qui l'a remportée tout simplement on peut penser comme ça c'est pas interdit et donc on peut penser aussi par exemple autre phénomène que l'Allemagne qui a énormément délocalisé en Chine se retrouve aujourd'hui dans une situation où ils ne peuvent pas véritablement avoir un rapport de force avec la Chine pour rapport à leurs besoins en matière première etc et du coup ils se retrouvent un peu dans la merde mais ils se retrouvent dans la merde parce qu'il y a la délocalisation qui est une logique capitaliste elle aussi du coup ils n'arrivent pas à servir leur intérêt national à cause de logiques capitalistes à l'intérieur de leur économie donc ils sont à la fois dépendants d'impérialisme étranger genre les Etats-Unis et ils sont à la fois victimes de leur propre développement économique comme on l'a vu avec la délocalisation en Chine et donc à l'intérieur de ça les intérêts capitalistes allemands ils existent sauf qu'ils ne sont pas tout seuls à gouverner et c'est à peu près le cas dans tous les pays ce genre de truc sauf les Etats-Unis comme je vous disais même s'il y a des contradictions mais ça ce sera pour une autre vidéo donc si on veut s'intéresser véritablement à pourquoi est-ce que les nations organisent une telle politique et notamment la Russie pourquoi ils ont déclenché la guerre il faut donc s'intéresser non pas forcément au pur intérêt capitaliste qu'ont ces pays-là mais aussi à la structuration de l'Etat à qui prend les décisions et comment s'organise le rapport de force à l'intérieur de ce pays prenons l'exemple de la France qu'on connaît bien le grand pays qu'est la France et bien en fait on est dans un pays où c'est véritablement les riches qui gouvernent je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus c'est les riches qui possèdent le pouvoir médiatique c'est les riches qui possèdent le pouvoir financier c'est les riches qui possèdent le pouvoir économique c'est les riches qui possèdent le pouvoir politique puisqu'ils peuvent faire élire à peu près n'importe qui donc c'est eux qui dirigent donc fatalement l'Etat s'organise pour défendre les intérêts de la bourgeoisie française sauf que l'Etat français la bourgeoisie française n'est pas capable de résister aux pressions par exemple états-uniennes si on veut garder un schéma assez simple donc ils doivent composer avec ces pressions états-uniennes donc ils sont obligés d'accepter les sanctions contre la Russie même si ça ne leur va pas du tout dans leurs avantages par contre une fois que ces sanctions sont adoptées une fois qu'il y a ce compromis qui est fait à l'impérialisme états-unien et bien en fait à l'intérieur de ça ils essaient de défendre un maximum leur bourgeoisie encore une fois en France par exemple avec Total où ils essaient de se positionner comme le marché du GNL européen ou encore au niveau de la voiture électrique qui grâce au nucléaire français grâce aux mines de lithium potentielles françaises et grâce au peu d'industrialisation qui reste en France sont capables de s'imposer au niveau européen sur le marché des voitures électriques c'est pour ça que Macron essaye d'avoir un peu de subvention au niveau européen parce qu'il sait très bien que ça va avantager les voitures françaises ils vont pouvoir bouffer du marché des voitures allemandes donc bref à l'intérieur même de ces compromis-là tu as des dynamiques qui montrent que les états essayent de préserver les intérêts de leur bourgeoisie les intérêts capitalistes de leur nation tout en concédant sur l'impérialisme étranger donc si on veut s'intéresser à savoir pourquoi est-ce que la Russie a fait cette guerre malgré les intérêts capitalistes qui disaient qu'il ne fallait pas le faire parce que c'est vraiment un affaiblissement de leur impérialisme et bien on se retrouve dans une situation où il faut regarder la structure de l'état qui prend les décisions quel rapport de force il y a et figurez-vous qu'en Russie c'est pas du tout la même situation qu'en France et que ça explique sûrement pourquoi est-ce qu'ils ont mené cette guerre alors pour comprendre la structuration de la Russie évidemment il faut revenir juste un tout petit peu en arrière avec l'URSS donc l'URSS c'était un état un peu chelou très corrompu mais qui n'était pas corrompu comme le sont les états capitalistes c'était pas juste les industriels qui dominaient qui formaient des monopoles etc. pour essayer de faire en sorte que l'état soit au service de leur intérêt pour gagner de plus en plus de pognon et aller conquérir des marchés étrangers c'était pas le cas c'était plutôt une espèce de conglomérat de cadre bizarre que personne ne comprenait vraiment où il y avait des complots en permanence de la corruption en permanence mais c'était pas les gros industriels qui gouvernaient tout simplement parce que les industries étaient étatisées c'était une autre forme de gouvernance une autre forme de corruption et quand l'URSS a été dissous et bien la Russie est apparue sur la carte incroyable et ils se sont ouverts comme ça les bras comme ça au capitalisme au libéralisme et ils ont vécu du coup ce qu'on appelle l'émergence d'une nouvelle classe les nouveaux riches qui sont arrivés là et qui ont pu accéder à la propriété privée comme c'était impossible de le faire à l'époque de l'URSS et qui ont pu commencer à développer des petites industries alors évidemment ils ont pas claqué des doigts comme ça pour qu'une usine apparaisse ils ont commencé à faire des petits partenariats avec l'Europe ou avec les Etats-Unis etc pour essayer d'implanter des usines chez eux et à l'époque bah en fait l'Europe ils étaient contents tu vois que t'as la Russie qui se développe parce que ça leur permettait de choper du gaz pour pas cher comme on disait au début de la vidéo donc t'as toute une nouvelle classe qui a mis à peu près 20 ans à se former en Russie de ces nouveaux riches là qui avaient eux-mêmes des intérêts qui leur étaient propres par exemple je vais juste prendre un exemple fictif mais à mon avis il existe quelque part on peut trouver des noms russes qui correspondent à ça j'imagine nouveaux riches en Russie qui font du fric en vendant des bagnoles allemandes en Russie et du coup eux ils ont besoin d'avoir une relation commerciale de quasiment libre-échange avec l'Allemagne même renforcer au maximum ce truc pour qu'ils aient accès au maximum à ces voitures allemandes et tu en as d'autres par exemple qui produisent je ne sais quoi et qui doivent le vendre notamment à des pieds africains pour se faire du fric et du coup ils ont besoin que l'Etat russe ait des partenariats avec ces pieds africains pour qu'ils arrivent à ouvrir ces marchés et qu'ils puissent écouler leur stock là-bas par exemple sauf que ces nouveaux riches là qui se sont développés qui ont pris en puissance année après année avec l'industrialisation de la Russie et son développement se sont heurtés face à la mafia la mafia c'est quoi c'est en gros un type et plein de mecs autour qui prennent le pouvoir parce qu'ils arrivent à servir les bons intérêts parce qu'ils arrivent à servir les intérêts soit de certains riches ou soit surtout des puissances étrangères en filant du gaz et c'est ce qui est arrivé avec Poutine qui est arrivé petit à petit au pouvoir qui l'a pris qui l'a gardé qui l'a conservé et qui s'est renforcé année après année et qui a mis tout autour de lui dans toutes les administrations y compris dans les entreprises d'état sur le gaz le pétrole le nucléaire des proches à lui donc pas des gens qui ont été produits et formés dans des écoles faits pour de reproduction d'élite politique qui permet à la bourgeoisie de garder le pouvoir année après année comme on a en France avec l'ENA par exemple mais juste parce que c'était des potes de lui d'il y a 20 ans et du coup il les remet là parce qu'une mafia c'est basé un peu sur ce principe là de confiance et pas du tout sur la reproduction comme on peut avoir en France ou aux Etats-Unis et si c'est la mafia qui a réussi à prendre le pouvoir c'est parce qu'en fait c'est assez courant en fait dans les pays qui chopent le capitalisme comme ça très tôt et qui sont en fait assez archaïques c'est à dire que t'as pas des institutions comme on a en France ou aux Etats-Unis qui permettent de contrôler les gros tarés armés grosso merdo et qui permettent de rééler les conflits entre les différents bourgeois etc ou comme en France où on est tellement développé dans notre capitalisme où en gros t'as des monopoles avec Di Pellos qui contrôle à peu près tout ce que tu veux là c'était différent donc tu avais pas de contre-pouvoir pour la bourgeoisie pour se défendre et donc ceux qui prennent le pouvoir c'est les plus violents c'est ceux qui font des complots c'est ceux qui font des assassinats c'est ceux qui font de la corruption bien comme il faut et bah pour ça bah Poutine il est très bon et surtout toute sa bande autour ils sont très très bons donc ils ont réussi à capter le pouvoir politique mais pas que ils ont capté aussi le pouvoir médiatique parce que c'est la même chose en Russie et ils ont capté une partie du pouvoir économique public donc le nucléaire le gaz le pétrole grosso merde alors qu'en France c'est différent c'est pas juste une petite mafia qui contrôle tout ce pouvoir là c'est les milliardaires qui ont construit un système judiciaire qui permet un système financier un système économique qui leur permet de garder le pouvoir quoi qu'il arrive et de faire élire qui ils veulent comme ça et ça peut changer tous les 5 ans c'est bon c'est pas grave c'est eux qui contrôlent le truc non en Russie c'est la mafia qui dirige et quand on regarde un petit peu les conséquences de la guerre on se rend compte de quoi on se rend compte que si on prend le point de vue de la mafia c'était une occasion de se renforcer et notamment une façon d'attaquer directement et de manière fatale la nouvelle bourgeoisie qui est en train de se développer cette nouvelle bourgeoisie qui a été la seule classe capable de renverser Poutine et de prendre la place de Poutine à un moment donné parce que c'est eux qui avaient le pognon c'est eux qui pouvaient s'acheter des médias c'est eux qui pouvaient corrompre un peu des politiques etc etc c'était la seule classe révolutionnaire un petit peu en Russie sauf que avec la guerre et les sanctions qui étaient très prévisibles ce qui s'est passé c'est que tous les petits nouveaux riches là qui faisaient leur business avec des coopérations avec l'Europe tout ça ça dégage toute la mafia de Poutine s'est restée en place mais tous ceux qui se faisaient du fric avec l'Europe ça dégage une partie d'ailleurs de ceux qui se faisaient du fric avec la Chine ça va dégager aussi parce qu'ils vont être pas mal soumis aux directions de la Chine et c'est plutôt la Chine qui va envoyer ses entreprises en Russie donc en gros cette petite bourgeoisie là ces nouveaux riches là qui sont en Russie ils sont faits juste désarmer dégager aspirer tout le fric qu'ils avaient placé en Europe il s'est fait geler les avoirs ont été gelés les actions qu'ils avaient se sont effondrées etc etc donc tous ces nouveaux riches n'ont aujourd'hui plus aucun pouvoir et la petite mafia elle qui est au pouvoir c'est vrai qu'il y a une crise économique mais en même temps ils ont pu se renforcer politiquement en étant encore plus autoritaires et en replaçant quoi qu'il arrive au centre de l'économie l'état et les décisions de l'état que ce soit par le contrôle des capitaux le contrôle de la monnaie le contrôle des investissements et l'omniprésence de la nécessité de l'état russe pour négocier de nouveaux contrats et de nouvelles relations commerciales avec différents pays puisque toutes les cartes ont été rebâties avec les sanctions donc en gros cette guerre là ça a permis de remettre au centre de tout cette mafia là et de contrer et d'annihiler totalement la nouvelle bourgeoisie qui se développait année après année donc on peut le voir d'une certaine façon comme ça non pas une espèce de coup d'état mais ce sera peut-être un peu exagéré mais de guerre qui a été déclarée par le pouvoir politique le pouvoir médiatique une partie du pouvoir économique qui représente cette mafia là contre la partie du pouvoir économique privé libéral bourgeoise qui s'est faite avec l'Union Européenne et avec la Chine et cette façon de voir cette guerre contre si on le résume très vite le pouvoir politique contre le pouvoir économique et ben si c'est pas le moteur qui explique tout ce qui s'est passé je pense que c'est un élément très intéressant qui permet de comprendre pourquoi est-ce que la Russie a-t-elle pris de telles décisions qui va contre les intérêts de son capitalisme à elle tout simplement parce qu'ils étaient structurés de façon mafieuse et que la mafia préfère sa sauver et s'empuissanter elle-même plutôt que de satisfaire parfois les intérêts de la bourgeoisie si l'intérêt de sa bourgeoisie est en contradiction avec ses intérêts à elle tout simplement parce que la mafia c'est pas la meilleure façon de gouverner et que vaut mieux une belle bourgeoisie comme aux Etats-Unis où tout est bien calculé pour se reproduire année après année depuis des décennies et des décennies plutôt qu'un système qui est basé sur un seul type une seule petite mafia alors on va pas finir là-dessus juste quand même préciser que j'ai commencé ce tournage à 6h du matin et que là il est 2h du matin donc peut-être que mes propos ne seront pas aussi précis qu'au début de la vidéo et que ça va partir un peu au cacahuète mais cela dit on va pas finir là-dessus parce que énormément de gens sur Youtube énormément d'intellectuels disent comprendre le monde sauf qu'ils ne disent pas l'essentiel ils ne disent pas l'essentiel ils ne posent même pas la question essentielle qui est de pourquoi bon dieu de bonsoir on cherche à comprendre ce monde là à quoi ça sert ? moi je vous le dis moi je vous le dis je t'écarte d'engager je vous le dis ça ne sert à rien de comprendre le monde si ce n'est se la péter au repas de famille parce que comme ça tu peux balancer tes trucs et mépriser un peu tes frangins tes oncles etc ça ne sert à rien de comprendre le monde ce qu'on doit faire c'est comprendre le monde pour réaliser des choses et réaliser ces choses c'est quoi ? c'est réaliser un programme national qui va nous permettre de nous sortir de cette apasse là pour changer cette foutue société parce qu'on comprend le monde seulement pour le transformer c'est ça l'objectif toutes les dernières vidéos du canard montrent que aujourd'hui la politique nationale est largement déterminée par des enjeux internationaux donc comprendre le monde ça permet de comprendre les enjeux ça permet de comprendre véritablement les obstacles qui sont en face de nous et donc de déterminer les moyens pour les surmonter et donc concrètement on se pose la question de savoir comment est-ce que on peut transformer cette société pour la remplacer par une autre qui sera capable de répondre à ces enjeux internationaux et qui vont nous permettre tout simplement d'avoir une société où on aura par exemple je dis ça je dis rien aboli la misère et on aura récupéré une culture qui aura de la gueule quoi sachant que je repose ça là et c'est important véritablement important de le comprendre c'est que notamment sur Youtube t'as énormément ça faites attention quand vous êtes sur Youtube t'as énormément de gens qui vont avoir une analyse politique qui vont conduire à une espèce d'apathie à une espèce de dépuissance totale où en gros il se passe des choses énormes au niveau international on ne peut rien faire face à ça c'est des forces cruelles qui dirigent le monde qui font des complots etc etc et on ne peut rien faire face à ça si ce n'est râler et déprimer sauf que non ça c'est du bidon les gens qui disent ça c'est du bidon oui c'est vrai et on en fait la description tous les jours aux canards il y a des forces économiques qui font qu'aujourd'hui il y a un nouveau partage du monde avec des guerres des famines etc oui c'est vrai mais ces mêmes forces là en produisant des famines et en produisant des guerres et en produisant de la misère partout dans le monde produisent aussi les conditions nécessaires pour que des révoltes éclatent c'est ça la suite du raisonnement d'accord il ne faut pas l'oublier ce truc là et si des révoltes éclatent c'est le facteur X c'est le peuple et là on peut changer les choses là on peut changer l'histoire parce que les règles économiques ne sont valables que si le peuple les accepte et si le peuple ne se révolte pas et nous avons dans l'histoire énormément d'exemples qui montrent qu'un peuple qui se révolte peut se sortir de ce conditionnement économique là et écrire lui-même son histoire et ce que je dis là est important c'est pas juste nous qui devons être contre l'histoire c'est notre mouvement révolutionnaire qui est aussi porté par l'histoire parce que l'histoire produit toutes les conditions pour que cette révolte éclate la misère les guerres etc donc nous et les réflexions que nous menons là tous ensemble ça fait partie de tout ce truc là donc nous ne sommes pas seuls et plus il y aura de la misère plus il y aura des guerres plus nous serons puissants nous aussi parce qu'on aura tous les arguments pour changer cette société pour transformer ce monde là et pour être heureux parce que c'est ça du coup l'objectif c'est d'être heureux quoi de kiffer genre l'amour ou l'amitié parce que le reste il doit comprendre le monde machin ça c'est pour un peu tu vois c'est intellectuel machin on fait ça 2-3 ans ok et après après on retombe amoureux genre vas-y on se dit ça ok force à toi je vais me coucher des bisous wouh je vais me coucher je vais me coucher je vais me coucher je vais me coucher je vais me coucher